Je vous avais parlé du piratage du site de la CAF. Ceux qui se souviennent, quelques jours avant, je vous en avais parlé. Effectivement, aujourd'hui, sur la base que c'est sorti dans les médias, je peux vous en parler et vous donner quelques détails. Et donc, effectivement, le scandale de la biéterie était aussi lié à une perturbation même du système informatique de la CAF. Et donc, ça a posé un problème. Et ça fait que, malheureusement, certains petits malins en ont profité pour essayer de s'alimenter. Et donc, selon le média parisien, la Coupe d'Afrique des Nations 2023, actuellement en cours en Côte d'Ivoire, est sécouée par un scandale majeur lié à une faillite de sécurité informatique qui perturbe la biéterie. Le média a révélé que des experts en cybersécurité ont identifié des vulnérabilités qui permettent l'achat massif des billets à des prix dérisoires, entraînant des sièges vides lors de certains matchs et compromettant sérieusement l'organisation de l'événement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a certains, ils ont vérifié et testé la fiabilité du site de la CAF et quand ils ont découvert la faille, il y a certains qui ont payé des billets à un franc. C'est-à-dire, si il a besoin de 1 000 billets, il n'a qu'à payer 1 000 francs et il obtient 1 000 billets. Mais quand il y a la faille, on profite. Et donc, les gens même étaient capables même de changer même le prix des billets et de les payer. Et dites-moi, il y a des gens qui ont payé des billets, 1 000 billets à 1 000 francs. Ils ont mis 1 franc, 1 franc et ils ont payé. Ça explique en partie, mais ça ne m'étonne pas parce que c'est lié à la menace russe. Et vous savez que nous sommes entourés par des pays qui sont avec la Russie et je n'exprime pas cette piste-là, même si je n'ai pas d'évidence en main. À en croire le Parisien, l'alerte a été donnée par Clément Domingo, un hacker éthique qui a dévoilé sur les réseaux sociaux avoir réussi à acheter une place pour le montant dérisoire de 11 francs CFA, soit 0,01 euro. Et donc, lorsqu'on parle des hackers, ça veut dire ceux qui espionnent le système informatique et puis qui essayent de souvent prendre même le contrôle ou bien même souvent même transformer votre information. Et sachez que c'est devenu une monnaie courante aujourd'hui. Et ça sera encore une chose qui va s'aggraver. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'intelligence artificielle et avec l'évolution de l'informatique, avec les ordinateurs quantiques, même aujourd'hui, les informations que nous avons qui sont soi-disant sécurisées, les messages WhatsApp, nos transactions bancaires, etc., en ligne, sachez que l'ordinateur quantique peut décoder tout ça en moins de deux minutes. Et l'intelligence artificielle, qui n'est encore qu'à ce début, globalement parlant, fait aujourd'hui des merveilles à tel enseigne qu'on peut décoder tout ça. Et donc, Domingo, là, lui, c'est un hacker. Ça veut dire, lui, il peut rentrer dans un système, découvrir les failles. Et lui, il a découvert les failles de ce réseau-là. Quand il est allé sur le site de la CAF, il a payé un billet à 11 francs CFA. 11 francs CFA, ce qui fait 0,01 euro. Mais comme c'est quelqu'un qui n'avait pas de mauvaise intention, il a appelé et il a mis l'affaire en lumière. Et il a informé, donc, permettant. Et donc, ça, cela a permis, cette faille-là a permis à des individus mal intentionnés de fixer leur propre prix pour les billets, potentiellement perturbant la vente normale et bloquant des places à moindre coût. Et donc, c'est ce qui explique en partie pourquoi les gens demandaient, mais pourquoi on dit que la CAF dit que les billets ont été payés, mais on n'a pas vu quelqu'un? Pourquoi tu vas payer billets et puis tu ne vas pas partir? Et donc, l'une des explications, je dis bien, l'une des explications, c'est cette faille-là. Et donc, à partir de cette faille-là, qu'est-ce que beaucoup de petits malins ont fait? Eux-mêmes, ils fixent les prix. Domingo m'a été gentil, il a payé 11 francs. Il y a des cas où les gens ont payé 1 franc, 1 franc. Et donc, ça a permis donc de faire croire à la CAF que les billets étaient vendus, mais en réalité, c'est une grosse perte pour la CAF. Selon Clément Domingo, cette vulnérabilité est déjà exploitée sur le Darknet. Le Darknet, c'est le marché noir de l'Internet. De la manière que vous et moi, on a assis, on s'écoute, on s'entend là. Le Darknet, c'est le côté noir de l'Internet. C'est le côté black market. C'est le côté marché noir de l'Internet. Quand tu vas sur le Darknet, tu peux payer les informations des personnes. Tu peux payer des armes. Tu peux payer la drogue. C'est comme un marché noir. Tout ce qu'on ne peut pas vendre au grand jour, tu peux gagner ça là-bas. Et donc, actuellement, je vous parle. Cette vulnérabilité-là est déjà exploitée sur le Darknet, mettant en garde contre le risque d'une cyberattaque. Potentiellement facile à mener pour ceux ayant des connaissances en base de cryptographie. La faille semble être liée à la possibilité de modifier les scripts du site, permettant aux individus de choisir le montant avant de finaliser leurs achats. Et donc, on ne va pas ici rentrer dans certains détails techniques, mais sachez que ceux qui s'y connaissent peuvent faire ce qu'ils savent faire. Et donc, une chose aussi qui était intéressante, c'est que la CAF, dès qu'il y a eu l'information, les gens ont pris leur disposition pour corriger le problème le plus tôt, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Et aujourd'hui, ce sont les souvenirs qui sont derrière nous. Mais en même temps aussi, ça nous interpelle. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, nous devons beaucoup nous méfier, parce que l'information de la CAF, effectivement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, on ne peut pas oublier de prévoir aussi des attaques. Mais si cela arrive à une structure continentale qu'est la CAF, demandez-vous quelles peuvent être les conséquences sur nos pays. Et vous vous souvenez, dans les élections, nos opposants, on ne va pas les accuser, parce que je n'ai pas de preuves directes contre eux, mais une chose est évidente, ça peut leur donner des idées dans les élections à venir. Quand je vois aujourd'hui, certains qui courent derrière la Russie, ils peuvent, à l'avenir, saboter le système de la CAI ou même transformer les résultats. Et donc, ça veut dire que les élections à venir en Côte d'Ivoire ne vont pas être seulement sur le terrain de qu'est-ce que j'ai fait qui peut convaincre les Ivoiriens, parce que ce n'est pas le terrain favorable des opposants. Et donc, à contrario, ils pourraient se donner les services de structures, de hackers et de pirates informatiques pour saboter les résultats et créer la chien-lis. Et donc, en 2025, un des combats que nous allons mener, ça sera le combat de maintenir notre système de sécurité Internet, c'est-à-dire de la CEI. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que les autorités ivoiriennes, dès maintenant, puissent penser à cela. On dit que quand un malheur arrive à quelqu'un, ça doit te permettre d'anticiper. Et donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la cible de tous les pays malfaiteurs comme le Mali, le Burkina et le Niger. Et aujourd'hui, nous sommes entourés par la Russie et il y a beaucoup de choses qu'ils ont envie de faire pour mettre en mal la Côte d'Ivoire. Des experts en cybersécurité, tels que Mathieu Dieric, de l'entreprise F5, ou bien, si vous voulez, F5, ont critiqué le manque fondamental des mesures de sécurité de base sur le site de la Cannes 2023, ou si vous voulez, 2024. C'est surprenant de trouver ce genre d'erreur, car c'est le béaba de la cybersécurité qui n'a pas été mis en place, a déclaré Domingo. Les critiques s'interrogent sur la raison pour laquelle de telles failles existent, malgré la présence de compétences informatiques en Égypte, où la Confédération africaine de football a son siège et en Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Le Parisien qui s'interroge sur la situation, la CAF, n'a pas encore répondu aux sollicitations. Dans l'intervalle, la plateforme de paiement de la biéterie est passée hors ligne, affichant un message de maintenance informatique en fin d'après-midi. Cela pourrait indiquer une tentative de résolution urgente du problème. Et donc, c'est ce que nous disions et maintenant, on peut donner certains détails. Quand on disait que le problème, c'était la CAF, voilà encore un des détails. Parce que la CAF, là, c'est l'ensemble des 54 pays africains. Et aujourd'hui, dire que nous n'avons pas les hommes et les moyens pour maintenir le système informatique d'un événement aussi important que la CAN, ça veut aussi dire qu'on doit craindre pour la fiabilité même de nos institutions africaines. Par exemple, l'UA ou si vous voulez aujourd'hui l'Union africaine et autres ou bien la CDA ou autres. Est-ce qu'aujourd'hui, les pirates n'ont pas les capacités, s'ils ont les capacités de défier le système continental, ce n'est pas un système sous-régional ou bien même limité à quelques pays qui ne pourront pas pirater. Et donc, ça doit nous interpeller grandement et avec une gravité qu'il faut mettre les hommes à la place qu'il faut pour obtenir le résultat qui se doit parce que c'est une honte pour l'Afrique et ce qui est arrivé là, comme le disent les experts, ce sont des erreurs qui surprennent parce que c'est le B.A.B. en cybersécurité. Et donc, ça veut dire soit les gens étaient suffisants et ils n'ont pas pris le temps de faire des simulations au cas où ou bien même de se concentrer sur les problèmes en se disant que tout va bien et c'est très dangereux. Ou bien même ils ont pris des gens qui n'ont pas les compétences et voilà les résultats qui sont là. Et donc, quand on met toutes ces hypothèses ensemble, on ressort avec une réalité, c'est que au lieu de tomber dans la critique facile, ça nous interpelle sur notre propre avenir en tant que pays et par rapport à l'avenir. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce que nous mettons en place pour que à l'avenir, nos pays et surtout la Côte d'Ivoire ne soient pas victimes de cyberattaques sur des sujets qui sont cruciaux, fondamentaux dans l'avenir de notre pays. Imaginez-vous qu'on parte à des élections et que le vainqueur, au lieu de voir le résultat, on retrouve le résultat qui est piraté en faveur de celui qui a perdu. Voyez-vous, ça poserait un grand problème et ça va tuer la crédibilité de l'institution. Pas parce que l'institution n'a pas fait son travail, mais parce que les pirates auront réussi à faire quelque chose qui va créer le chaos et le désordre. Ce scandale souligne l'importance critique de la sécurité informatique dans les événements sportifs de grande envergure. Les organisateurs de la Cannes 2024 doivent prendre des mesures immédiates pour résoudre cette faille de sécurité, assurer l'intégrité de la biéterie et restaurer la confiance des supporters. Le grand public attend des explications de transparence et des actions rapides pour garantir le bon déroulement du reste de la compétition. Et donc, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce premier sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada